Au piano, c'est important d'apprendre nos gammes, car cela permet de jouer, d'improviser et de composer sans faire de fausses notes. Une gamme, c'est un ensemble de notes qui sonnent bien ensemble. On a différents types de gammes. Les gammes majeures, par exemple la gamme de Do majeur, la gamme de Sol majeur ou encore la gamme de La bémol majeur. Mais on a aussi les gammes mineures, comme la gamme de La mineure naturelle, la gamme de Do mineure harmonique ou la gamme de La bémol mineure mélodique. Oulala ! Une gamme mineure naturelle, une gamme mineure harmonique, une gamme mineure mélodique. Pourquoi on ne dit pas tout simplement une gamme mineure ? Eh bien, c'est parce qu'il existe plusieurs types de gammes mineures. Et c'est vrai que ça peut porter à confusion. C'est pour ça que j'ai décidé de créer cette vidéo pour te montrer les 3 types de gammes mineures les plus fréquemment utilisées et quelles sont les différences entre celles-ci. Avant de commencer, sache que tu peux trouver en description de cette vidéo un lien vers un aide-mémoire comportant tous les schémas de gammes mineures avec tous les doigts et mains droites et mains gauches. Magneto Serge ! Bien ! La première gamme mineure que je te recommande d'apprendre est la gamme mineure naturelle. Elle est très simple à apprendre pour une raison bien précise. Regarde ce qu'il se passe lorsqu'on prend la gamme de do majeur et la gamme de la mineure. On se rend compte que les notes utilisées sont les mêmes, toutes les touches blanches. La différence, c'est que pour la gamme de do majeur, la première note de la gamme est le do, alors que c'est le la pour la gamme de la mineure. Ainsi, en apprenant le même schéma, ici, toutes les touches blanches, et la note de départ pour la gamme majeure et mineure, on apprend deux gammes très rapidement. Et ce qui est parfait, c'est que cette correspondance de schéma ne marche pas uniquement pour la gamme de do majeur et de la mineure. En effet, pour chaque schéma de gamme majeure, on peut, en partant de la sixième note de la gamme, construire une gamme mineure. Par exemple, pour la gamme de sol majeur, si au lieu de partir de la note de sol, je pars de la sixième note de la gamme, le mi, et que je joue le schéma visuel de la gamme de sol, eh bien, je joue une gamme mineure, la gamme de mi mineure naturelle. Pour la gamme de la bémol majeure, si je pars de la sixième note de la gamme, le fa, je joue la gamme de fa mineure naturelle. On dit que la gamme mineure que l'on joue, en partant de la sixième note de la gamme majeure, s'appelle la relative mineure. La gamme de la mineure naturelle est la relative mineure de la gamme de do majeur. La gamme de mi mineure naturelle est la relative mineure de la gamme de sol majeur. La gamme de fa mineure naturelle est la relative mineure de la gamme de la bémol majeur. Etc, etc, etc. Ainsi, en apprenant douze schémas visuels, on peut jouer 24 gammes très rapidement. Mais alors, tu te poses peut-être la question suivante. Y a-t-il vraiment une grosse différence de sonorité entre une gamme majeure et sa mineure relative, vu que l'on joue exactement les mêmes notes ? Eh ouais, pas con comme question. Car, en effet, ce qui va permettre de donner une vraie couleur mineure à une chanson, à un morceau, c'est cette note. Oui, je sais, sans contexte, ça n'a aucun intérêt. Donc, reprenons notre gamme de La mineure naturelle, qui se joue sur toutes les touches blanches. Pour avoir une vraie sonorité mineure, il faut remplacer cette note, le Sol, par un Sol dièse. Ce qui permet de jouer des mélodies avec ce genre de sonorité. Cette note s'appelle La sensible. Et la gamme mineure qui comporte La sensible s'appelle une gamme mineure harmonique. Il y a une gamme mineure harmonique pour chaque note du piano. Soit douze gammes mineure harmonique. La gamme de La bémol mineure harmonique. La gamme de Sol mineure harmonique. La gamme de Do mineure harmonique. Etc, etc, etc. Je t'invite à apprendre ces gammes mineure harmonique, car ce sont vraiment celles-ci qui donnent une vraie couleur mineure à ton jeu de piano. Pour les apprendre, c'est facile. Tu pars de la gamme mineure naturelle, et tu augmentes la dernière note de la gamme, d'un demi-ton. Je te rappelle que tu as tous les schémas de gamme dans l'aide mémoire disponible en description avec les doigtés pour la main droite et la main gauche. Enfin, il existe un troisième type de gamme mineure qui est moins fréquemment utilisé. Mais bon, je me suis dit que j'allais en parler dans cette vidéo, c'est cadeau. Il s'agit de la gamme mineure mélodique. Pour la construire, on part de la gamme mineure harmonique. Ici, celle de La. Et on augmente la sixième note de la gamme d'un demi-ton. Ça permet de jouer des mélodies avec ce genre de sonorité. Comme les deux autres types de gamme mineure, il existe douze gammes mineures mélodiques. Celle de La bémol, Sol, Ré. Tous les schémas avec les doigtés main gauche et main droite sont disponibles dans l'aide mémoire. Je t'invite à apprendre les gammes mineures mélodiques une fois que tu connais parfaitement les douze gammes mineures naturelles et les douze gammes mineures harmoniques. Ce n'est pas la priorité dans ton apprentissage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te rappelle que je propose dans ma classe de piano des cours par Skype ainsi que des formations qui permettent d'apprendre le piano beaucoup plus rapidement. Pour plus d'infos, je te mets le lien en description. Bon ben voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Entraînez-vous et mettez mes conseils en pratique et vous allez devenir un très bon tirant. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir et... À la prochaine !